CQFD Continue-t-il à imprégner ses traditions ? Est-il possible de réécrire les traditions pour faire évoluer les mentalités vers plus d'égalité ? On en parle ce soir avec deux invités. Valérie Lipiette, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Libre de Bruxelles et vous conduisez vos recherches sur l'histoire des femmes, du genre et des sexualités. Avec nous aussi Clémence Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Musée international du Carnaval et du Masque de Binge. Pour commencer, un petit point avec vous, Simon Bourgeois. On va planter le décor de ce débat et ce sera tout de suite. Simon, dans quelques heures, les Gilles de Binge seront dans la rue pour le Mardi Gras et parmi eux, pas une seule femme s'est interdit. Eh oui, c'est la règle. C'est comme ça depuis toujours. C'est la tradition. Seul un homme peut être Gilles à Binge et donc défiler demain pour le Mardi Gras. Les femmes, elles, bien sûr, participent au Carnaval, mais c'est en coulisses. Elles préparent les costumes, elles cuisinent, elles portent les oranges, elles portent les masques. Pour certaines, c'est un honneur de faire partie de cette tradition et de participer comme ça à la fête. C'est un plaisir. Pour d'autres, par contre, c'est une vraie corvée. Je vous propose un témoignage anonyme qui a été diffusé sur nos antennes. C'était au Carnaval dernier, il y a un an. En fait, je pense qu'une femme de Gilles, qui est née à Binge, qui est dans les coutumes, je pense que pour elle, c'est une tradition. Donc, suivre son mari, tenir ses oranges, lui porter son masque, elle est très fière de lui, elle est fière de l'habiller. Or que moi, je ne suis pas née de Binge, je suis une native de Mons, donc je n'ai pas ça dans le sang. Il y a tout ce qui suit, donc les oranges, il y a le masque et tout, il faut le suivre du matin au soir. Et je trouve que ce n'est pas toujours facile. Moi, je pense que je suis un peu le boy de mon mari pendant trois jours, même un petit peu avant, puisqu'il faut faire toutes les courses, il faut tout organiser. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment une corvée. Ça pèse sur le couple ? Ça pèse sur le couple, oui. Des fois, oui, parce qu'il y a la tension qui monte. Lui, je le comprends, il est dans son élément. Moi, pas du tout, donc j'essaye, mais ce n'est pas facile tout le temps. Voilà un témoignage qui a beaucoup fait parler l'année dernière, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. La parole de certaines femmes, en tout cas de Gilles, s'est libérée, si on peut dire, et a lancé un vrai débat sur la place des femmes dans le folklore. Alors, malgré ça, Simon, les lignes n'ont pas bougé cette année. Dans les sociétés folkloriques, beaucoup défendent encore les traditions. Oui, et pas seulement à Binge. D'ailleurs, il y a d'autres personnages folkloriques qui sont réservés exclusivement aux hommes. C'est le cas des Blancs-Moussis à Stavelot, par exemple. Et pour Daniel Pourbet, c'est le vice-président de l'Association de défense du folklore bainchois. Ça doit rester comme ça. C'est une interview qui date du carnaval dernier. Pour lui, une femme, Gilles de Binge, pas question. Non. Alors, pourquoi ? Parce que c'est la tradition. Et ce n'est pas la tradition d'hier ou d'avant-hier. C'est la tradition archaïque. Parce que le carnaval de Binge est parti d'une fête agraire rurale. Où le rôle de l'homme est, je veux dire, non pas primordial, mais c'est lui l'acteur principal. Tout en étant, bien sûr, accompagné d'une femme. Donc, la femme ici à Binge, ce ne sera pas possible. Sauf, peut-être, dans des temps que nous ne connaîtrons peut-être pas. Et vous l'entendez, ces défenseurs de la tradition insistent. Les femmes sont importantes au carnaval. Derrière chaque Gilles, il y a deux, trois femmes. Deux, trois femmes qui sont indispensables à la réussite de la fête. Pour les autres, si ces femmes sont si indispensables que ça, il est temps qu'elles aient plus de place et qu'elles aient les mêmes droits que les hommes. Merci, Simon Bourgeois. De quoi lancer notre débat, Valérie Piette ? Je vais poser directement cette question. Est-ce que le folklore est-il sexiste ? En grande partie, oui, bien sûr. Le folklore, c'est la tradition. Et la tradition, c'est un peu comme la culture, comme la religion. C'est toujours la base même des discriminations entre les sexes. Et c'est toujours au nom de la culture, au nom du folklore, au nom de la tradition. D'ailleurs, on vient de le dire, la tradition archaïque. Et donc, c'est le passé ancestral qui explique les différences entre mes femmes. Alors, quelle est l'image, justement, des femmes dans nos traditions folkloriques aujourd'hui ? Ça dépend de quelle tradition on parle, évidemment. Mais il est évident que la plupart du temps, les femmes sont dans le privé. On le voit bien ici avec les Gilles de Binche. Elles sont fondamentales pour le bon déroulement du carnaval. Elles doivent être présentes très tôt le matin, très tard le soir. Elles sont là, elles habillent, elles bourrent le Gilles. Elles s'occupent du Gilles. Sans femme, il n'y a pas non plus de Gilles. Mais c'est de l'ordre du privé, de l'intime. C'est un peu la ménagère aussi, c'est la compagne. Et la présence des femmes aussi dans le carnaval, c'est aussi la transmission. C'est par les femmes aussi, souvent, que le carnaval, le folklore, la tradition, se transmet de manière intergénérationnelle. Donc, le rôle de la femme est capital, mais il est dans l'invisible. Elles se cachent, ou elles sont cachées plutôt. Clémence Mathieu, vous qui connaissez bien le carnaval de Bench, est-ce qu'on peut dire que ce carnaval est machiste ? Eh bien, je pense que oui, d'une certaine partie. Et je rejoins Valérie Piette sur ce point. C'est-à-dire que dans le sens où, bien sûr, il repose sur un socle traditionnel de la tradition qui s'inscrit dans une époque immuable, finalement. Mais le problème, c'est que, bien évidemment, ces traditions, elles sont vivantes et qu'elles doivent évoluer avec leur temps. Et donc, il faut pouvoir les réexaminer. Et le souci, je pense, fondamental, c'est l'histoire qui fait que les traditions masquées sont aux mains des hommes depuis presque toujours et sur toute la surface du globe. On peut peut-être y revenir, justement, sur cette histoire. C'est important. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, le rituel carnavalesque est un rituel masqué dans lequel le masque est un intermédiaire avec les esprits supranaturels, des ancêtres, des démons. Donc, vraiment comme un rituel africain, asiatique ou américain traditionnel. Et donc, traditionnellement, les hommes portaient ce masque et, d'un certain côté, protégeaient les femmes qui, elles, devaient enfanter. Et donc, on voit qu'il y a certaines traditions masquées où les femmes interviennent. Mais ce ne sont alors que des jeunes filles prépubères ou des vieilles femmes. Donc, on a le lien vraiment avec la fécondité qui est là très important et finalement qui forme un espèce de rebutoir du fait de porter le masque. Donc, ça, c'est la tradition. Et puis, évidemment, ce qui s'est passé avec les carnavals européens, c'est qu'au Moyen-Âge, il a été récupéré. Donc, c'est un rituel païen qui a été récupéré par l'Église pour en faire le carnaval, donc placer les jours gras, etc. Et donc, le calendrier liturgique s'est formé à ce moment-là. Et c'était évidemment des hommes d'Église qui avaient l'autorité sur cette histoire. Et puis, on est passé à l'époque contemporaine où, bien sûr, ce sont à nouveau des hommes, que ce soit des hommes de loi ou des hommes de la communauté, qui ont géré ces carnavals. Et donc, bien sûr, et on voit, c'est le cas notamment aussi à Bench, l'ADF est constitué essentiellement d'hommes. Et c'est le cas dans bien d'autres carnavals encore aujourd'hui. Et donc, le fait que les femmes, finalement, n'ont pas leur place dans les organes décisionnels des carnavals fait évidemment beaucoup. Elle se situe où exactement, la femme dans le carnaval de Bench ? C'est quoi son rôle exact ? Alors, à nouveau, il faut se replacer dans l'événement historique du carnaval et du masque et du rituel masqué où la femme, comme disait Valérie, a un rôle, finalement, de responsabilité rituelle. Elle accompagne le gil et sa responsabilité est importante. Bien sûr, son rôle est important également. Elle porte les objets du rituel principaux que sont le masque le matin et le chapeau et les oranges l'après-midi. Et donc, elle accompagne. Mais ce qui est intéressant aussi à signaler à Bench, c'est que finalement, elle participe quand même au carnaval en dansant avec le gil. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une partie de la société féminine bainchoise qui est assez divisée. Il y a des femmes qui sont fières et qui restent contentes d'occuper ce rôle parce que le mardi gras, on le voit, elles dansent avec leur gil et elles font quand même le carnaval. Voilà, pour elles, c'est une fierté. Et puis, il y a une autre partie de la société qui est frustrée et je pense qu'il faut les écouter. Bien sûr, c'est important d'écouter les femmes et la voix des femmes. C'est un peu un sexisme assumé, si on peut dire comme ça. Je ne sais pas, Valérie Piette ? Oui, je crois parce que c'est aussi une histoire qui a été réécrite aussi au XIXe siècle. Une histoire écrite par les hommes, les ethnographes, les folkloristes, qui étaient uniquement des hommes blancs bourgeois. Je crois qu'il faut aussi le dire. Et donc, pour ces hommes, ils ont écrit une histoire du passé puisqu'on fait aussi le passé dans le carnaval. Et ce passé ne peut être qu'une histoire androcentrique, une histoire des hommes, écrite par des hommes. Donc, évidemment, la place des femmes dans tout ça est extrêmement difficile. L'idée est aussi qu'on fige ce passé et qu'il ne peut plus bouger. Comment est-ce que l'on explique que les héritages du patriarcat continuent à imprégner nos traditions, comme on le voit par exemple ici ? C'est assez fascinant, le folklore, les traditions, malgré beaucoup de demandes à l'étranger, ça bouge peu. Et c'est assez étonnant, c'est un des derniers endroits, quasi une des dernières niches, quasi sacralisées. Véritablement, c'est de l'ordre du sacré. Quelquefois, quand on entend parler d'ailleurs des gens du carnaval de Binge, il y a une forme de sacralisation où on ne peut pas toucher. C'est le dernier bastion, d'une certaine manière, où la virilité doit se marquer. Et je crois que c'est ça qui est peut-être le plus passionnant et peut-être le plus difficile à faire bouger ces dernières années, même si on voit que les lignes bougent, mais elles bougent très peu. Alors, vous le dites justement, Valérie Piette, il existe des endroits où les traditions évoluent, où les femmes ont de plus en plus de place. Simon Bourgeois, en fait, les lignes, elles bougent. Oui, bien sûr, dans certains endroits. Si on reprend l'exemple des carnavals, il y a des carnavals, bien sûr, beaucoup, même en Belgique, où les femmes défilent au Quarmé à Malmedy, par exemple, ou lundi des roses à Eupen, au Laetare à Welkenrad. Un autre exemple où ça bouge, ce n'est plus un carnaval, mais c'est toujours un événement folklorique marquant en Belgique, les marches de l'entre-sambre-et-meuse, là aussi de traditions très masculines. Celle de Saint-Feuillen a lieu tous les sept ans. La dernière, c'était l'année passée. Pour la première fois, une femme était tambour-major. Je vous propose un petit portrait d'Alexandra Collin. Cette année, les oives ont bousculé la tradition. Le tambour-major, celui qui guide la marche, se sentait un peu trop vieux. Il a donc fallu lui trouver un suppléant. Ce suppléant, ce n'est pas n'importe qui, c'est votre fille. Ma fille, c'est Alexandra. Je sais que ça a déclenché pas mal de polémiques, notamment au niveau de l'association des marches de l'entre-sambre-et-meuse. Initialement, la candidature d'Alexandra avait même été refusée suite à un vote serré au sein de l'état-major. Une vague d'indignation a suivi et a finalement renversé la vapeur pour le plus grand plaisir de l'intéresser. Je me sens galvanisée par tous les retours positifs que j'ai eus. Mais depuis le début, finalement, je me suis concentrée là-dessus pour pouvoir faire la part des choses et pouvoir laisser les commentaires haineux à ceux à qui ça appartient. Et voilà, je me sens très bien. C'est ma sixième Saint-Feuillen. Je la vis chaque fois. C'est la même chose et en même temps, c'est différent. Donc voilà, tout va bien. On voit que les femmes participent, y compris parfois, à des places, dans des rôles de choix et y compris dans les carnavals les plus masculins, ceux dont on parlait à Binge, à Stavelot. En fait, là, ce sont seulement certains personnages, certains rôles folkloriques qui sont exclusivement réservés aux hommes. On parlait des Blancs-Moussis, des Gilles de Binge. Mais là aussi, des femmes défilent au lundi gras de Binge, par exemple. C'est aujourd'hui, il y a une société rien que de femmes qui défile. Elles s'appellent les ladies bainchoises et elles existent, par exemple, depuis trois ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même des exemples de femmes qui participent, y compris au devant de la scène, à ces carnavals. Je vais me faire l'avocat du diable, Clémence Mathieu. Ces femmes qui se regroupent, elles se regroupent le lundi gras. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait qu'elles ne puissent pas défiler le mardi gras, en fait, le jour, le grand jour du carnaval, finalement. Oui, le jour J, en effet. Et je pense que la présidente s'est exprimée en expliquant que pour elle, à la fois, c'était pas pensable, donc il y a une espèce d'autocensure de sortir le mardi gras. Et à la fois, elle voulait aussi, d'un certain côté, se démarquer des Gilles. Et on leur a posé la question, est-ce que vous voudriez être Gilles ? Et elles ont dit non, justement, on ne voudrait pas être Gilles. On veut avoir notre propre identité et sortir à un moment qui nous convient. Et donc, il y a un mélange des deux, je pense, dans le fait qu'elles sortent le lundi gras. Mais je crois qu'elles savent très bien aussi que, voilà, c'est un espace un petit peu interdit parce que le roi du carnaval, c'est le Gilles, en l'occurrence, et que c'est un jour particulier pour ce héros du carnaval. Il y a un peu un tiraillement entre tradition et évolution des choses. Vous en êtes d'ailleurs un peu l'exemple, Clémence Mathieu. Il y a quelques années, vous étiez quand même très traditionnaliste. Vous avez changé d'opinion. Pourquoi ? Eh bien, je suis jeune directrice et jeune aussi à Bain. Je ne suis pas bancheoise d'origine. Et donc, évidemment, ma pensée évolue au fur et à mesure des années. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce poids dans les carnavals entre tradition et évolution. Et je pense que finalement, on est sur un socle de tradition dans les carnavals qui évolue, comme disait Valérie Piette, à un rythme beaucoup plus lent que d'autres éléments de la société parce qu'il y a cet élément sacré qui est là. Et donc, on est vraiment dans un entre-deux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même des évolutions qui se font. Comme vous disiez, M. Bourgeois, les femmes prennent leur place tout doucement au sein des carnavals. Et donc, je pense que c'est un bon signe et un signe pour le futur. Mais n'est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une crainte de la part des femmes d'avancer, d'évoluer finalement, Valérie Piette ? Je ne sais pas s'il y a une crainte, mais il est clair que le carnaval, c'est aussi l'espace public. C'est prendre l'espace public. Et c'est peut-être quelquefois prendre la parole. Ce qui n'est pas dans l'habitude des femmes, en tout cas, c'est ce qu'on leur a refusé. C'est de l'ordre du sacré, c'est sérieux, donc ce n'est pas pour elles. C'est aller en rue, prendre la rue, porter l'arbre, porter le dragon ou autre. Donc, ce n'est pas pour elles. Et donc, je crois qu'elles ont aussi accepté cela pendant longtemps. Et aujourd'hui, on sent bien qu'à un moment donné, ce n'est plus possible parce que c'est une ségrégation terrible. Et quand on regarde ça, même de l'étranger, on se dit, mais comment c'est encore possible, aujourd'hui, en 2020, d'avoir une telle ségrégation dans notre société ? Alors qu'on hurle dès que des femmes font une conférence non mixte où les hommes ne peuvent pas être là. Du coup, tout le monde a envie d'y être. Alors que des femmes vont nager seules dans la piscine, sans hommes, tout le monde hurle. Et là, ça paraît presque évident. Donc, je crois qu'il y a une forme d'acculturation aussi, d'avoir accepté véritablement cette tradition. Et je crois que le folklore, c'est quelque chose qui doit être réinventé tout le temps, qui doit vivre. Et donc, ces femmes vont peut-être réussir à changer le folklore et à le faire vivre. D'ailleurs, l'UNESCO disait ceci, c'est que le patrimoine culturel est immatériel, il faut le sauvegarder, mais ça ne signifie pas qu'il faut fixer ou figer les choses, finalement. Il parlait justement du carnaval de Banche. On le voit, ça fait quelques années que le débat est quand même sur la table, mais ça ne bouge pas tant que ça. Dans quelle mesure, dans quel laps de temps cela pourrait évoluer ? Ça coince fort pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, je crois que ça va aller très vite. C'est comme l'arc et la flèche, d'une certaine manière. Je crois qu'à un moment donné, ça va se détendre. On le voit bien, pour l'instant, avec Rio. Les choses bougent, en fait, énormément. Oui, on va y revenir juste après. Donc, je crois qu'on le voit dans d'autres carnavals. Donc, je suis persuadé qu'à un moment donné, ça va bouger très vite. C'est aussi des filles de Gilles ou des femmes de Gilles, mais c'est aussi par les filles de Gilles ou les filles des marcheurs qu'on voit les choses avancer. Donc, je suis persuadé qu'elles vont faire de plus en plus entendre leur voix. Clémence Mathieu, à Banche, avec les Gilles de Banche, on a l'impression que la tradition, que les hommes pensent que la tradition ne survivrait pas si les femmes changeaient de rôle. C'est vrai, peut-être qu'il y a de ça, qu'ils ont peur, finalement, que ce rituel qui est si sacré et qui a gardé vraiment un caractère sacré très présent à Banche n'évolue dans un sens qui soit différent de celui qui est actuellement celui de Banche et qui a été celui de Banche depuis des siècles. Donc, peut-être qu'il y a de ça. Mais je pense qu'il y a la place pour les femmes et que, finalement, comme je vous disais, ces femmes, elles n'ont pas spécialement envie de faire le Gilles, mais elles ont envie de faire d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et les femmes, d'ailleurs, à Banche, portaient le masque et le costume au XIXe et au début du XXe siècle. Et donc, c'est finalement une institutionnalisation du carnaval de Banche qui a mené au fait que le Gilles a été vraiment extrait comme un personnage symbolique, homme, etc. Donc, c'est selon les désidératas du maire de l'époque, du bourgmestre de la ville de Banche dans les années 50, qui a rigidifié certaines choses. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est l'institutionnalisation du carnaval et la spectacularisation du carnaval. Vous le disiez aussi dans notre conversation, Valérie Piette, c'est assez paradoxal parce que, finalement, le carnaval, c'est lié aux traditions, mais c'est un lieu de transgression aussi. Oui, le carnaval est transgressif par essence. C'était bien le but du jeu, d'ailleurs. Pendant une journée, le mardi gras, de faire bon banc, c'est de pouvoir inverser les rôles. Et on le voit d'ailleurs à Dunkerque où les hommes se déguisent en femmes ou les femmes se déguisent en hommes. Il y a cette idée de pouvoir, enfin, pendant une journée de la transgression. Et puis, ça s'arrête, évidemment. On revient au contrôle social. Et en même temps, justement, c'est tellement transgressif. Et pourtant, c'est tellement dans le passé d'une certaine manière. Et on croit que ce passé est immuable et très ancien. Et alors, on vient de le souligner encore par Clémence. C'est très figé au XIXe siècle. Si on devait véritablement revenir, peut-être, à l'historicité du carnaval premier, peut-être qu'en fait, c'est les femmes qui devraient défiler. Donc, tout ça a été refigé au XIXe siècle, comme beaucoup d'autres choses dans les rôles sexués dans notre société. Et c'est dans notre imaginaire collectif. Et donc, il faut vraiment pouvoir se débarrasser de ces images-là. Vous parliez, justement, du carnaval de Rio. On interroge la tradition dans le monde. Aussi, on remet le folklore en question. Au carnaval de Rio, par exemple, cette année, le plus connu au monde. Place aux femmes de toutes les tailles et de tous les poissés mots. Oui, parce que les images clichés du carnaval de Rio, c'est des jeunes femmes toutes minces avec des paillettes sur le corps, des plumes dans le dos et des grosses poitrines qui dansent sur des chars. Cette année, une nouvelle troupe verra le jour et dansera pour la première fois la samba dans le défilé du carnaval de Rio. Ce seront uniquement des femmes en surpoids. Elles ont confectionné des costumes sur mesure. Elles ont reçu des chaussures aux talons renforcées pour danser aussi confortablement que leurs collègues. Elles veulent que le carnaval soit à l'image de la société, à l'image de la diversité. Elles veulent que le carnaval soit aussi un moment de fête. Elles veulent montrer qu'on peut être heureuse, qu'on peut participer à cette fête, même sans correspondre au supposé canon de beauté. Donc, effectivement, vous voyez que là-bas aussi, les traditions changent, les mentalités évoluent. Valérie Piette, c'est un signe d'une évolution majeure, ce qui se passe à Rio, cette année ? Je crois que c'est un signe important. D'abord, il faut aussi souligner qu'il y a ces femmes de taille forte qui participent au carnaval. Il faut aussi souligner qu'il est très transgressif aussi politiquement, c'est-à-dire qu'on a mis l'image, c'est en carnaval cette année, très anti-Bolsonaro, avec Jésus, c'est une femme, en plus, noire. Donc, ça ne plaît pas, évidemment. Donc, très anti-Bolsonaro, c'est un hommage au peuple indigène, ça ne plaît pas non plus. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est aussi, et c'est extrêmement intéressant, une campagne contre le harcèlement dans le carnaval, parce qu'on peut aussi parler du harcèlement et des violences sexuelles dans tous les carnavals. Cette campagne qui avait déjà été faite l'an dernier par rapport au hashtag MeToo et toutes les affaires qui étaient sorties. Tout à fait, le masque permet beaucoup de choses, évidemment. Le déguisement, c'est aussi peut-être d'ailleurs en début du masque, ça permet des choses. Et donc, ici, il y a vraiment des campagnes anti-harcèlement. Le seul bémol, c'est qu'on sait très bien que ce sont les écoles de Samba qui font le carnaval. Et quand on voit les directions de ces écoles, sur 80 écoles qui font le carnaval de Rio, il y en a seulement 3 qui sont dirigées par des femmes. Et donc, on se rend compte aussi que c'est, comme toujours, c'est la direction des institutions qui font le carnaval qui est aussi importante. Et là, c'est vrai qu'on voit les femmes disparaître. Valérie Piette, est-ce que la culture n'est tout de même pas un vecteur de reproduction de schémas dans ce cas-ci, ici, du carnaval, par exemple, des schémas assez patriarcaux ? L'homme qui se bat, la femme au service de l'homme. Est-ce qu'on ne reproduit pas ces esprits patriarcaux via la culture ? Bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut essayer de décoincer les choses parce que c'est bien le dernier socle qui reste, c'est la culture. Et ce n'est pas anodin qu'il y a des réactions complètement passionnelles. Jamais de femmes, c'est impensable, etc. Parce que c'est vraiment le dernier socle par lequel passent, évidemment, beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est un enjeu qui n'est vraiment pas anodin. Clémence Mathieu, vous pensez qu'elles vont évoluer ? Comment les mentalités abancent dans les années à venir ? Eh bien, je pense positivement. Il y a déjà un changement, notamment cette année avec une commissaire en chef à la tête de la Société des Marins. Donc, on voit quand même que dans les organes aussi, justement décisionnels du carnaval, la place se fait aux femmes. Et donc, je pense que vraiment, les choses vont dans un bon sens, que ce soit à Binch ou ailleurs. Maintenant, comme vous disiez aussi bien, ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps qu'ailleurs parce qu'il y a ce fameux socle de tradition et que finalement, le carnaval a une multiplicité de sens. Il est tantôt traditionnel, tantôt subversif, tantôt utopiste, tantôt reflet de la société. Et donc, on a toute cette variété de sens qui fait la complexité du carnaval et le fait que parfois, on a du mal à y voir clair aussi dans les différents éléments qui y sont traités. Est-ce que les héroïnes arriveront à ressembler à des héros comme les autres un jour ? Oui. Valérie Piette ? Oui, j'en suis persuadée. Mais justement, elles en ont... Je crois que toutes les petites filles ou tous les petits garçons d'ailleurs ont aussi besoin d'héroïnes, d'ailleurs de modèles. Quand on est petite, on ne peut rêver qu'à être le Gilles de Binge d'une certaine manière. Donc, ce serait intéressant. Peut-être qu'elles vont réinventer le Gilles et créer une héroïne à leur image. Mais je crois que c'est tout à fait fondamental de pouvoir avoir ces héroïnes-là, y compris dans le carnaval et dans l'espace public. Est-ce que dans ces cas-là, des institutions, par exemple comme l'UNESCO, ou quoi, ne doivent pas jouer un rôle justement dans l'évolution des mentalités et de pousser peut-être à faire une obligation ? Pour moi, je ne pense pas. Je pense que l'UNESCO, il doit être là plutôt comme un observatoire et que vraiment, les choses doivent venir des populations qui portent ces traditions. La tradition, elle doit être vécue et incarnée par une société, par une communauté qui s'y retrouve et qui retrouve son identité dedans aussi. et donc, je pense que si c'est surimposé par un organe supérieur comme l'UNESCO, ça ne va pas prendre, ça ne va pas fonctionner et ça risque de braquer plus qu'autre chose. Valérie Piède, vous êtes d'accord ? Oui et non. Je crois que depuis 2003, l'UNESCO, quand même, avance. Voilà, on scelle le patrimoine immatériel et c'est fondamental pour l'UNESCO. Mais je crois qu'il met aussi des radars, des barrières et je crois que ce n'est pas anodin d'entendre que la Belgique est à la traîne ou en tout cas, certains de ces carnavals sont à la traîne au niveau international et tout à coup, on se dit, nous qui se vantons tellement d'être en pays égalitaire, cela pose débat. Donc, je crois que c'est aussi intéressant d'avoir ce regard extérieur, international, pour se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça et c'est vrai que si on se place comme un étranger qui vient visiter notre pays, quelquefois, on se dit, mais pourquoi des lieux d'une telle non-mixité et d'une telle ségrégation, en fait, où les femmes sont interdites, interdites aux femmes ? C'est ici que se termine ce débat, débat qui est loin d'être terminé en tout cas, sur cette thématique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, Valérie Piedt. Merci à vous. Merci à vous, Clément. Merci à vous, Simon Bourgeois. Cette émission, vous la retrouvez chaque soir en radio, sur La Première, à 18h20, en télé sur la 3 à 20h30 et quand vous voulez, sur Ovio, belle soirée à tous. CQFD. Et tout de suite, Soir Première continue et ce sera avec de la BD. On en parlera avec Thierry Belfroy. Soir Première, 17h30, 19h. 17h30, 19h. 17h30, 19h.